Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est une vidéo sur mes compléments alimentaires Vous me l'avez énormément demandé Donc je vous fais cette vidéo car je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram Et c'est vrai que je prends des compléments pour ma peau Et pour avoir un petit peu plus d'énergie Et aussi pour plein d'autres choses Je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo Avant tout je souhaite faire évidemment un disclaimer On a l'habitude, je ne suis pas médecin Bien évidemment, je vous fais cette vidéo car c'est ce que je fais moi Evidemment on me les a recommandés Je me suis pas dit allez hop je vais acheter ça Je vais acheter ça, 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 hop c'est très très bien Non pas du tout, je les prends parce que j'en ai besoin Je ne vous dis pas que vous devez faire la même chose Car évidemment, évidemment, évidemment Il faut aller voir un médecin, faire une prise de sang Il faut en parler, dire de quoi vous pensez avoir besoin De ce qui va, ce qui va pas chez vous Et sur la prise de sang vous allez pouvoir voir De quoi vous manquez, les carences que vous avez, etc Donc surtout c'est très important En tout cas moi je vous montre ce que je prends pour ma peau Pour mon énergie Et pour d'autres choses, je vais tout vous expliquer Je mettrai tous les liens des produits en barre d'infos Car je les ai quasiment tous commandés sur internet Alors j'ai ma petite liste sur mon ordinateur Il faut savoir que j'ai fait en fait des recherches Sur chaque produit Parce que certes je les prenais Et certes je savais pourquoi je les prenais Mais il y avait des choses que je ne savais pas dessus Donc j'ai fait énormément de recherches J'ai essayé de tout résumer dans une... Enfin j'ai une note en fait avec tout 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 Si jamais je regarde mon ordinateur Je ne suis pas sur un site en train de lire Tout simplement ce qui est marqué Je vais essayer de pas dire de bêtises Je vous dis tout ça parce que je sais qu'il y a des gens Qui sont pour compte D'ailleurs si vous êtes pour... Si vous êtes compte, n'hésitez pas à nous dire Le pourquoi, du comment, commentaire C'est vrai que c'est un peu un sujet de débat Mais voilà c'est assez intéressant Parce que je vous en ai parlé légèrement dans ma morning routine Et il y a des gens qui se sont énervés en commentaire Donc j'aimerais savoir pourquoi Vous dites que ce n'est pas bizarre etc Donc voilà on va commencer Alors on commence par un produit Qui est la chlorella Donc c'est une algue Pourquoi je commence par ça ? Parce que avant toute cure de complément alimentaire Peu importe ce que c'est Vous devez absolument 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 Faire une cure de chlorella C'est une cure qui permet de détoxifier votre organisme Et de vous débarrasser des métaux lourds C'est très important Vous allez complètement purifier votre organisme Me Qui va pouvoir ensuite recevoir tout ce que vous lui donnez Donc ça c'est super bien Ça existe en coudre ou en gélules C'est une algue qui contient 60% de protéines Donc c'est énorme Elle contient beaucoup de vitamines aussi Et beaucoup de fer Donc ça c'est super bien Je vais vous expliquer un petit peu Ce qui s'est passé pour moi avec le fer Elle est aussi riche en acides gras et en minéraux Et elle est très riche en chlorophylle Ce qui permet d'oxygéner et de renouveler les cellules Et je pense que je vais vous lire carrément les bienfaits Parce que pour chaque produit il y en a énormément Évidemment je ne les ai pas tous listés Parce que forcément j'ai vraiment pas mal de produits qui sont complets Donc il y a énormément de bienfaits Je vous invite à faire vos recherches également Mais je vous note les principales Ça a un très gros pouvoir antioxydant et cicatrisant Ça prévient également des cancers Ça stimule les défenses immunitaires Et ça lutte aussi contre l'anémie Et c'est pour ça que j'en ai pris Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo Macaron sans fer, ce qui s'est passé Et je vois aussi que ça purifie le sang Modère l'appétit Régule le cholestérol Diminue le stress, l'anxiété Améliore la qualité de la peau, des cheveux et des ongles Les inflammations sont la cause principale de l'acné Donc si vous détoxifiez un petit peu tout Ça va tout apaiser Tout va aller mieux Donc ce qui est conseillé en tout cas Moi ce que j'ai fait c'est de faire une cure de 30 jours Là c'est en gélules Mais ça existe aussi en poudre Si vous voulez l'ajuster dans des smoothies ou dans des yaourts Ça il ne faut jamais le prendre avec du thé Ça empêche la stimulation du fer en fait C'est très important de ne pas en prendre Ça je le prenais à jeun le matin Et en fait vous y allez en continu C'est à dire que vous commencez le premier jour Vous prenez 2 gélules Le deuxième jour 4 gélules Le troisième jour 6 gélules Et le cinquième jour 8 gélules Et ensuite vous finissez la cure En prenant 8 gélules en fait Et donc c'est ce que j'ai fait Il me semble qu'il y a des jours où je me suis trompée du coup Il en reste 2 Voilà c'est juste des petites gélules comme ça Tout est en barre d'infos bien évidemment Là vous avez 200 comprimés Donc ça fait 100 grammes Celle-ci est super bien On me l'a vachement recommandée Si vous avez des problèmes de peau Mais il faut faire le maximum de détox Pour vraiment détoxifier la peau Que tout s'en aille Donc voilà je vous recommande à fond C'est super bien Moi j'ai adoré en tout cas faire cette cure Et je la referai volontiers Ensuite deuxième produit La spiruline Alors la spiruline c'est vraiment Mon meilleur ami J'en prenais quand j'étais petite Avant j'avais complètement arrêté d'en prendre Parce que je trouvais ça vraiment dégueu Et en fait Là je les ai en gélules C'est vraiment un bonheur Voilà c'est des petites gélules Vraiment en poudre Je trouve ça infecte Ça a le goût en fait De la nourriture pour poisson Bon c'est des algues Donc logique Mais vous savez La petite nourriture pour poisson Je me souviens que j'avais des poissons Quand j'étais petite Quand vous sentez le petit pot là Ça a le même goût Exactement le même goût C'est horrible Et en fait en gélules Pas du tout On sent rien Et donc c'est trop bien Donc la spiruline C'est une algue Et je vais vous lire La liste de quoi elle est composée Parce qu'il y a énormément de choses Elle est riche en vitamine A B, 1 B, 2 B, 3 B, 6 B, 7 B, 8 B, 12 D, E, K Je savais même pas que ça existait Énorme source de bêta-carotène Et de vitamine B12 Contient 50 à 70% de protéines C'est ma note Qui m'appelle ? Allo ? Oui bonjour ma mère Je suis une de l'an J'ai collé pour vous Ah oui j'arrive Merci C'est les livres à Amazon Donc elle contient 50 à 70% de protéines Ce qui est énorme Et énormément de fer aussi Riche en acide gras Riche en magnésium Et riche en calcium Donc pourquoi j'ai commencé A prendre de la spiruline C'est assez simple En fait j'ai une très grosse carence en fer Je fais de l'anémie Donc mon médecin m'avait prescrit Du fer à prendre Ou des médicaments Et donc je les ai pris Ça allait mieux En fait une carence en fer Bon il y a plein d'effets négatifs Mais moi j'étais vraiment Très très fatiguée Je me sentais vraiment pas bien J'arrivais pas à respirer Enfin c'était vraiment un enfer Et surtout J'étais Enfin surtout Un des trucs les plus chiants Vraiment c'est que j'étais Très 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 blanche Je n'arrivais même pas à bronzer Ma peau ne prenait même pas de couleur J'étais blanche Mais genre à faire peur Je sais pas si je vous montrerai des photos Parce que c'est vraiment d'accord Mais voilà C'était vraiment flippant Et donc j'ai pris en fait du fer Et ça m'a pas mal aidée C'était pas non plus Le truc de ouf Ça a mis vraiment plusieurs mois Avant d'aller mieux En fait je devais pas le prendre Si je m'exposais au soleil Et comme après Bah je suis partie en vacances J'ai arrêté de le prendre Tout simplement Et déjà ça me détruisait l'estomac Vraiment prendre du fer Comme ça un médicament C'est horrible Ça fait trop mal au ventre Et donc j'ai arrêté d'en prendre Pour les vacances Et c'était terrible Dès que j'ai arrêté Je me sentis mal Ça y est tout était revenu Je pouvais plus respirer Je pouvais plus C'était horrible Mais vraiment horrible Donc je me suis dit En fait ça sert à rien Je vais pas prendre des médicaments Pendant un an, deux ans Qui me détruisent l'estomac Pour au final Dès que j'arrête Je me sente mal Donc La spiruline entre en jeu La spiruline Vous pouvez en prendre Toute l'année Toute l'année, toute l'année C'est bien d'arrêter un mois Mais vous pouvez vraiment En prendre toute l'année Là c'est un pot de 1000 comprimés Donc j'en ai pour un petit moment Et j'en prends 8 par jour La spiruline Vous pouvez la prendre Avec la chlorella Donc c'est ce que je faisais En fait tout le mois de septembre J'ai fait une macure De chlorella Et de spiruline C'est pareil Vous en prenez 2, 4, 6, 8 Et vous en prenez 8 Après le reste du temps Donc là depuis J'en prends 8 tous les matins Et j'ai vu une nette différence Ça y est Je sens que Je suis beaucoup moins En manque de fer Je sens que je prends du fer Je me sens beaucoup mieux En fait je me sens comme Quand je prenais des médicaments Donc je suis vraiment trop contente Mais mis à part ça Il y a énormément de bienfaits De la spiruline Déjà je trouve que ça donne Énormément d'énergie Depuis que j'en prends Je sens la différence Mais grave La spiruline ça aide A traiter la fatigue Sur le long terme Vraiment ça aide C'est pas juste un effet Parce que j'en ai pris ce matin Ça va mieux Mais ça aide vraiment Sur le long terme Pour les sportifs C'est très très bon Ça aide pour l'endurance Ça aide pour la prise de masse Sans prendre du poids C'est vraiment juste Trop trop bien Et ça diminue Ça favorise la circulation sanguine Et ça diminue Les risques de crampes Donc vraiment pour les sportifs C'est très très bien De prendre de la spiruline De toute façon ça a été toujours Recommandé Si vous faites du sport Je pense que vous en avez entendu parler Ça apporte énormément d'équilibre Pour notre santé mentale Donc au niveau du stress De l'anxiété De la déprime De la mémoire De tout Ça fait vraiment tout travailler Et honnêtement Je pense que moi Ça va mieux Depuis que j'en prends Déjà j'avais la vision Qui avait énormément baissé Je pense qu'aussi Il y a pas mal d'autres produits Qui ont aidé Je vous en parlerai un petit peu plus tard Et comme c'est un complément Assez Comment Complet Ça permet Lorsque vous faites un régime Ou si voilà Vous êtes vegan Ou végétarien Ça permet de réguler En fait D'éviter les carences Tout simplement Et aussi ça diminue Les règles douloureuses Ça j'avoue que Avant j'avais Avant de prendre la pilule J'avais les règles douloureuses Et là je ne les ai plus Donc je pourrais pas vous dire Si en tout cas ça fonctionne sur moi Mais pour les filles Qui ont des règles douloureuses Sachez que normalement C'est censé aider Au niveau de la peau Ça favorise évidemment La qualité de la peau L'hydratation Et ça aide énormément aussi A renforcer les ongles Et la qualité des cheveux Ça favorise la cicatriation Donc si vous avez des cicatrices d'acné Ça va aider un petit peu A les améliorer Et ça donne vachement d'éclats A la peau Et ça aide aussi A la résistance Franchement moi j'ai vu Énormément de différence Sur la brillance de mes cheveux Je trouve vraiment que Depuis que je prends Maintenant ça va faire deux mois Je vois une différence Au niveau de la brillance Tout simplement Et surtout de l'éclat aussi De ma peau Je trouve que j'ai beaucoup plus Bonne mine Il recommande de prendre 2 à 6 grammes Par jour de spiruline En sachant que vous pouvez Prendre jusqu'à 10 grammes Donc ça c'est pareil Que la chlorella Vous ne devez pas en prendre Avec du thé Parce que sans ça Vous n'allez en fait Pas pouvoir assimiler Le fer correctement Et vous savez Pour que le fer se fixe Bien partout Il faut de la vitamine C Donc ça je vous en parlerai Juste après Mais ce qui est important Vraiment avec la chlorella La spiruline Et d'autres produits Que je vais vous mentionner Un petit peu plus tard C'est de prendre de la vitamine C avec En parlant de vitamine C Regardez ce que j'ai là De l'acérola Donc l'acérola C'est de la vitamine C Je vais tout vous expliquer Donc l'acérola C'est un fruit Qui ressemble à une cerise En fait c'est une cerise Qui vient d'un petit arbuste Voilà comment ça se présente Est-ce qu'on voit Donc ceux-là Ils ont du sucre ajouté Mais en fait Si vous sentiez l'odeur Ça sent la cerise Mais x 1000 Ça donne envie de croquer dedans C'est trop trop bon Vous n'avez pas idée Donc ça je l'ai acheté Pour le coup dans ma pharmacie Et c'est un maxi format Et dedans il y a 90 comprimés Donc c'est un comprimé par jour Qui vous fait 3 mois de cure Et c'est goût cerise Sachez que l'acérola Contient 30 à 40 fois plus De vitamine C Que une orange Donc je ne sais pas Si vous voyez un petit peu Et ça contient 10 à 20 fois plus De vitamine C Que dans un kiwi Oh non j'en ai cassé Il y a un tout petit bout Je vais le manger Si vous pouviez sentir ce goût C'est tellement bon Mais c'est tellement bon Elle contient également Des minéraux Notamment du magnésium Et du fer Ce qui est très très bien Vous avez compris pourquoi Et elle contient De la vitamine A Et du bêta-carotène Ça c'est très très cool Donc à la base La vitamine C Vous pouvez en trouver Dans surtout pas mal de fruits Vous avez le cassis Qui en contient énormément Le citron Le kiwi Et dans les légumes Vous en avez dans les poivrons verts Poivrons jaunes Et les brocolis Après il y en a plein d'autres Vous pouvez faire vos petites recherches Donc ça c'est vraiment très bien D'en consommer tous les jours C'est vrai que c'est un petit peu La vitamine qui est le plus simple A consommer Dans son alimentation Parce qu'il y en a quand même Un petit peu de partout Mais moi je voulais vraiment Faire une cure Parce que j'ai vraiment besoin d'énergie Et il suffit que je ne mange pas Assez de vitamine C Ce jour là Bah mon fer va moins se fixer Si j'ai pas de fer C'est la catastrophe Donc j'ai vraiment besoin De prendre un complément Et ça ça aide vraiment A assimiler plein de choses Donc c'est très très bon pour vous Donc son bienfait principal C'est évidemment De donner de l'énergie Ça favorise l'assimilation Du fer et du collagène Donc ça c'est très très bien On parlera du collagène Un petit peu plus tard Ça améliore la vue Ça donne bonne mine Ça améliore les performances intellectuelles Donc notamment pour la mémoire C'est très très bon C'est antioxydant Donc c'est très important Nous n'avons pas envie De vieillir trop jeune C'est n'importe quoi C'est une idée Vraiment je pense qu'elle va être Pas mal critiquée Et ça renforce les dents Et les os Évidemment il y a plein d'autres bienfaits Mais je vous invite à faire Vos propres recherches Pour un adulte Il est recommandé De consommer 110 mg par jour En tout cas moi je prends Un cachet par jour C'est ce qu'il est recommandé Sur la boîte Ensuite ça va intéresser Vraiment toutes les filles Qui ont envie d'avoir une belle peau Surtout n'oubliez pas Que vraiment il n'y a pas Un ingrédient que je prends Qui n'est pas bien pour la peau Un ingrédient, un complément Tous les compléments Absolument tous Sont vraiment bons Pour plein de choses Mais surtout pour la peau Mon objectif aussi C'est d'être en bonne santé Et avoir une belle peau Évidemment Donc je prends De l'acide hyaluronique Alors je vous explique Un petit peu tout L'acide hyaluronique C'est présent dans le cartilage La peau et les yeux Plus on va vieillir Moins on va en produire Et ça va se voir Donc l'acide hyaluronique Vous pouvez en consommer Dans vos fruits Et dans vos légumes Riches en antioxydants Tout ce qui est carottes Tomates, agrumes, kiwis etc Ce qui fait l'effet inverse C'est à dire Ce qui empêche La production d'acide hyaluronique Dans le corps C'est tout ce qui va être Charcuterie Sucre raffiné Et tous les aliments A base de farine raffinée Vous le savez de toute manière C'est des aliments Qui forcément accélèrent Le vieillissement de la peau Donc l'acide hyaluronique Permet de maintenir L'eau dans les tissus Donc vous comprenez Un petit peu le pourquoi du comment On vous dit toujours De boire énormément Énormément d'eau Mais si jamais vous n'avez pas D'acide hyaluronique Dans le corps C'est plus difficile Et en fait j'ai vu Une énorme différence Depuis que je prends De l'acide hyaluronique Je sens que ma peau Est vraiment repulpée Et je sais pas comment Vous expliquer d'habitude Je bois, je bois Je vois que ma peau Va mieux quand je bois Mais là je vois Énormément de différence Je bois 2 litres d'eau par jour Avec de l'acide hyaluronique Et je peux vous dire Que ça fait une peau de fou Vraiment repulpée Et c'est trop trop bien Vous réveillez Vous avez la peau vraiment lisse C'est vraiment trop trop bien Ça aussi prévient des cancers Hydrate les yeux Et du coup Favorise l'élasticité De la peau aussi Il est conseillé D'en prendre 200mg par jour Avec de la vitamine C Encore une fois Donc la vitamine C Pour le coup Peu importe ce que vous prenez C'est bon d'en avoir Un petit peu plus Et donc voilà Moi j'ai pris la Vega Vero Sur internet C'est vraiment des bons Les produits que je vous recommande C'est des bons produits C'est pas les produits Les moins chers Mais c'est clairement pas Les plus chers C'est vraiment le meilleur Rapport qualité prix Qu'ils puissent avoir Je vous mettrai évidemment Tous les liens Mais n'hésitez pas à les voir Parce que c'est vraiment pas Enfin si vous pensez Que c'est super cher C'est pas super cher du tout Y'a rien que j'ai payé Au dessus de 30€ C'est que entre 10 et 25€ A peu près Donc voilà Pour l'acide hyaluronique Ensuite Un autre ami Pour votre peau Vous allez me remercier Après cette vidéo Si vous en consommez Vous allez voir Que c'est un truc de fou C'est le zinc Donc le zinc C'est un oligo-élément Vous pouvez notamment retrouver Dans les fruits de mer Comme les huîtres Énormément de zinc dans les huîtres Vous pouvez aussi retrouver Un petit peu dans les légumineuses Dans les oeufs Mais en général On ne consomme pas assez de zinc Donc J'ai décidé d'acheter Un petit peu de zinc Pourquoi ? Pour le coup Ma seule raison C'était vraiment la peau Parce qu'en fait Je me suis rendu compte Que dès que je voyais Un petit peu des conseils Pour la peau etc Le zinc ressortait toujours On me disait Que ça lissait la peau vachement Et donc je me disais Ok bon bah On va essayer Et vraiment Ça fait pas longtemps Que je le prends Ça fait depuis début octobre Et j'ai vu une différence De malade Alors ça C'est un zinc Sous forme liquide Et en fait Je me rends compte Que c'est pas du tout Économique Parce qu'en fait C'est un à trois bouchons Par jour Donc moi j'en prends deux Et franchement Bah là il est quasiment vide Alors que ça fait vraiment Pas longtemps que je l'utilise Donc j'en ai acheté Sous forme de gélules Et ça c'est très très cool Donc voilà En prenez ce que vous préférez Mais là du coup Je n'ai pas testé celui-là Mais en tout cas Celui-ci Il fait une peau En fait vous savez déjà Ça calme vachement Les inflammations Donc en fait Tous les petits boutons Qu'on a Déjà Ils partent Tous les petits boutons Vous savez Pas les boutons Qui sont gros Les boutons d'acné Vraiment Mais les boutons Tout petits Tout fins Vous savez Qui fait la peau Un peu granuleuse Ça fait tout partir Ça lisse la peau Et je trouve que En tout cas sur moi Je trouve que Quand j'ai un bouton C'est rare maintenant Vraiment C'est devenu de plus en plus rare J'en ai vraiment jamais Quasiment Sauf que Voilà Pendant mon vlog d'anniversaire J'étais tellement stressée J'avais plein de boutons Mais sinon vraiment Ça n'arrive jamais Vous voyez dans mes vidéos Ça a vraiment changé Avant c'était pas ça Je trouve que Dès qu'on sent qu'on va avoir un bouton Bah le bouton part très rapidement Ce qui n'est jamais le cas pour moi Avant J'ai un bouton Je me dis Oh là là L'année prochaine Je l'aurai encore Et donc ça c'est super bien Parce que je suis sûre A 100% que c'est le zinc Qui le fait Parce que c'est vraiment Depuis que je le prends Que ça me fait ça Donc ça me lisse vachement la peau Donc je suis très très contente Le zinc est recommandé aussi Quand vous avez un rhume C'est très bon de prendre du zinc Ça aide vraiment à guérir Ça stimule de toute manière Le système immunitaire Ça améliore aussi la vue Ça a aussi une forte action Anti-oxydante Donc là j'espère que je ne serai pas vieille Vu tout ce que je prends D'anti-oxydants Et donc ça aide A diminuer l'inflammation A cicatriser la peau Et à la lisser Donc il est recommandé Pour les hommes De prendre 11mg par jour Et pour les femmes 8mg Et pour toutes les personnes Qui sont végétariennes ou véganes Il faut augmenter la dose Pour ajouter 3 à 4g de plus Et vous pouvez le consommer Avec du magnésium C'est très bon Et moi donc je prends le soir Je vais vous en parler un petit peu plus tard Je prends du magnésium Également avec le soir Juste avant de dormir Une heure, deux heures avant de dormir Mais en revanche Il faut que ce soit forcément Deux heures Peu importe quand vous le prenez Deux heures espacées Avec la prise de fer Que ce soit dans un repas Ou en complément alimentaire Vraiment il faut faire attention Parce que ça vous assimilez pas du tout le fer Si vous prenez du zinc Désolée ça a changé Je n'avais plus de batterie Donc il me reste 3 compléments A vous présenter Donc là je vais vous parler Du magnésium Le magnésium Vous pouvez le retrouver Dans le cacao Notamment C'est très très fort En magnésium Mais du bon cacao Et dans les fruits à coque aussi Il y en a pas mal Vous pouvez également en retrouver Dans les fruits de mer Donc moi je prends le magnésium Pour le sommeil Ça améliore vraiment très bien La qualité du sommeil Déjà je trouve qu'on est vraiment détendu Quand on prend du magnésium On arrive bien plus à être détendu Le soir Etc Moi je le prends avec le zinc Une à deux heures avant de dormir Ou parfois même juste avant de dormir Et je trouve que ça marche vraiment bien Parce qu'on a un sommeil Vraiment plus profond Et réparateur Ce qui ne m'arrivait plus Depuis bien longtemps Et depuis que j'en prends Pour le coup Bah ça marche vraiment Prenez-en de bonne qualité Parce que moi J'en ai acheté C'était une catastrophe Je ne vais pas dire la marque Mais prenez-en de bonne qualité Parce que pour le coup Quand j'en prenais Avec l'autre marque Bah c'était horrible C'est-à-dire que je dormais très mal J'avais des grosses migraines Et tout C'était horrible Je me suis renseignée Bien plus profondément Sur le produit que j'avais acheté Et je me suis rendu compte Que c'était de la merde Donc celui-ci Il est vraiment très bien Je dors super bien Il y a 180 comprimés à l'intérieur Sachant que c'est incompris Par jour Vous avez bien compris Que j'en avais pour toute une vie Et vous pouvez aussi le prendre le matin Ça ne va pas vous fatiguer Pour votre journée Mais moi pour le coup Je préfère le prendre le soir Avec mon zinc Et il faut savoir un truc C'est que le magnésium Ça réduit les syndromes pré-menstruels Donc si jamais Vous avez des règles douloureuses Des douleurs Dans la poitrine Peu importe Peu importe Ça réduit pas mal Tous les petits symptômes Et ça prévient également Des maladies cardiovasculaires Au niveau du dosage Moi je prends un comprimé Après il y a des dosages différents Regardez sur internet Selon votre poids en fait On va vous donner votre dosage Tout simplement Ou aller voir un médecin Mais voilà Ça c'est vraiment Vraiment trop bien Et pour le coup Enfin je dors vraiment Ultra profondément Ça m'arrive vraiment jamais normalement Ou du moins Je peux dormir profondément Mais vous savez Pas avoir cette sensation D'avoir bien dormi le matin Et d'être complètement crevée Et ça je l'ai vraiment Plus du tout Mais plus du tout Alors qu'avant C'était vraiment tous les jours Je dormais J'avais l'impression Que j'avais pas dormi C'était horrible Pour ceux qui travaillent beaucoup Qui dorment pas bien Qui ont des problèmes de sommeil Je vous recommande à fond Ça marche vraiment super bien Ensuite Parlons des oméga 3 Alors les oméga 3 Moi j'aime trop les petits comprimés Transparents Ils me donnent trop envie De tout prendre Le oméga 3 Est un acide gras C'est très important D'en consommer Pour être en bonne santé Vous en avez Dans le poisson L'huile de foie de morue Les fruits à coque Le colza Les graines de lin Ou huile de lin Les oeufs Les légumes verts En feuilles Les légumes verts en feuilles Et donc ça Vous pouvez en consommer Tous les jours Vous faites une cure Pour l'hiver C'est très très bien De faire cette cure en hiver Moi je ne l'ai pas encore commencé Et je la commence en novembre Ils disent de prendre là 3 à 4 gélules par jour Avec un grand verre d'eau Je ne savais même pas Que c'était autant Et il y a 120 gélules Donc ça Ça a un effet sur votre peau Ne vous en faites pas Je vais vous en parler Je vais vous le dire Ça améliore vachement La santé mentale L'anxiété Le stress Etc Donc ça pour le coup Je n'ai pas testé Donc je ne peux pas vous dire Je vous dis vraiment Ce que j'ai vu Le reste tout ce que je vous ai dit C'est totalement véridique Je l'ai testé Je ne vous conseille pas des produits Que je n'ai pas aimé Ou quoi que ce soit Là voilà J'en ai énormément entendu parler Donc j'ai hâte de commencer ma cure Et je ne vais pas vous faire une autre vidéo Pour vous dire Ah mais j'ai commencé une cure d'oméga 3 Ça réduit les inflammations Donc ça on est content Vous avez compris maintenant Les inflammations On n'en veut pas Et j'ai entendu dire aussi Que ça améliorait La perte de poids Parce que ça favorise Le développement des muscles Et ça favorise L'élimination L'élimination du gras Ça aide aussi Si vous avez du ptyorasis Il y a carrément des traitements Qui sont à base d'oméga 3 Pour le ptyorasis Il y a des gens qui font des cures Et ça les aide énormément Donc ça c'est vraiment bien D'en consommer si jamais vous en avez Ça améliore aussi la vue Donc ça c'est très très bien Et ça nourrit la peau Donc ça c'est encore mieux Surtout en hiver On veut une peau bien lisse Bien nourrie Au niveau du dosage Ils disent que c'est 1,6g Pour les femmes Et 2g pour les hommes Si jamais ça vous intéresse Celui-ci c'est le Nutri & Co Et ensuite dernier Complément alimentaire Très important Mais qu'est-ce que je ferais sans lui Le collagène Le collagène est clairement Mon meilleur ami en ce moment Je pourrais mettre ma tête Dans le paquet Tellement je l'aime Si vous me suivez sur Instagram Vous avez vu que je vous mettais Des petits smoothies Avec du collagène Voilà je vais vous montrer Un petit peu comment je le consomme Celui-ci c'est un collagène My Protein Il n'y a rien de sponsorisé Enfin rien du tout J'ai tout acheté moi Donc il y a 7 marques de collagène Enfin 7 marques de collagène 7 marques de protéines Qui fait du collagène Donc je teste Je ne sais pas trop au niveau de la qualité Si c'est le top du top En tout cas moi j'ai entendu dire Que je crois que c'est le Vital Protein La marque C'est vachement connu aux Etats-Unis J'ai entendu dire Que c'était vraiment un collagène De très très bonne qualité Donc après Mes paquets de collagène Parce que j'en ai plusieurs De celui-ci J'achèterai mon Vital Protein Pour tester Et vous dire Si c'est mieux ou pas Là c'est de la protéine De collagène Petite de collagène Donc le collagène C'est présent dans la peau Dans les articulations Dans les tissus Dans les cartilages Etc Je vais arrêter de le tricoter là Et donc ça permet De lier nos organes Entre eux Environ un tiers des protéines Que contient notre corps Est une protéine de collagène Donc pour tous ceux Qui ont des problèmes articulaires Pour tous ceux Qui font du sport C'est vraiment plein de protéines Je sais pas si j'ai marqué Le dosage Non j'ai pas marqué Mais c'est vraiment Plein 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 de protéines Ça améliore l'articulation Si vous avez des douleurs Dans les genoux Non peu importe Ça améliore vraiment Ça traite aussi l'arthrose Donc c'est vraiment Un bon traitement articulaire Ça augmente la prise de masse Et la récupération musculaire Ça améliore la qualité du sommeil Ça favorise la digestion Et au niveau de la peau Parce que évidemment Je le prends Franchement je le prends Pour mes muscles Parce que je fais du sport Et je vais chercher Une bonne source de protéines Sans non plus me faire Des shakers protéinés Tous les jours Ça m'intéressait pas trop Donc j'ai pris du collagène Tout simplement Pour le sport Pour la prise de masse Et pour la peau Car ça a un énorme pouvoir Sur l'élasticité de la peau C'est très très bon D'en prendre avec de l'acide hyaluronique Très très important D'en prendre avec de la vitamine C Pour que tout soit bien fixé Sur votre corps Ça renforce Mais grave les ongles Ça les durcit A un point C'est vraiment incroyable Et ça donne énormément d'éclats A votre teint Vraiment vous êtes en pleine santé Quand vous prenez du collagène Et ça améliore la qualité des cheveux Donc c'est notamment pour ça Que je le prends Et celle-ci est sans gluten Très important Si vous n'avez pas envie D'avoir le ventre gonflé Comme moi Quand vous mangez du gluten Moi je prends 20 grammes par jour C'est ce qui est conseillé Quand vous faites une cure Mais vous pouvez prendre 10 à 20 grammes environ Là c'est un sachet de 1 kilo Ce qui est bien C'est de faire une cure de 3 mois Voilà pour avoir vraiment des effets Il faut faire 3 mois Et c'est très important du coup De prendre avec de la vitamine C Comme je l'ai dit Moi je l'ajoute dans mes smoothies Tous les matins Je me fais un petit smoothie Avec du collagène Mais ça n'a pas de goût Et c'est très très fin Donc vous pouvez le mettre Dans du thé Vous pouvez le mettre dans de l'eau Vous pouvez le mettre dans tout ce que vous voulez Vraiment il n'y a aucun goût Donc voilà pour les petits compléments J'espère que ça vous aura plu Surtout n'oubliez pas de demander l'avis A votre médecin Et à votre pharmacien N'oubliez pas aussi Que moi c'est pas des produits Que je prends tous en même temps Tout le temps C'est des cures qu'on étale Tout au long de l'année J'espère que ça vous aura aidé Si vous avez des petits problèmes de peau etc Surtout si vous avez testé Ou que vous allez tester Ou que vous testez N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez en commentaire Si ça marche pour vous ou pas N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Vous pouvez suivre un petit peu Toutes mes stories Toutes mes publications etc Je poste vraiment quasiment tous les jours Pour vous tenir un petit peu au courant De ce qui va sur ma chaîne Et je réponds à tous vos messages Si vous avez des questions d'ailleurs Par rapport aux cléments alimentaires Sur ce que je prends Pourquoi etc Si jamais j'ai peut-être oublié Plein de choses dans cette vidéo Sûrement d'ailleurs Envoyez le montage Je vais me dire qu'il manque Un milliard de trucs Surtout n'hésitez pas à me demander Je vous répondrai avec grand plaisir Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye